Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Et on se retrouve pour ce match dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc le premier match officiel sous l'air des champs, après le match amical face à l'Uruguay à la sortie de l'Euro 2012. Donc on a fait 0-0, et là on enchaîne avec un match face à des Scandinaves, l'équipe de la Finlande à domicile chez elle, dans le stade olympique d'Helsinki. Donc avec des joueurs très peu connus en France, puisque même les joueurs français qui ont été interrogés par des journalistes ont dit qu'ils ne connaissaient pas du tout les joueurs. Enfin, ils ont cité quelques noms même en se trompant, et Réveillère est même allé jusqu'à dire qu'on n'a pas pris les noms par cœur, je sais qu'il y a des blonds. Et voilà, des blonds, et ils sont grands, et ils viennent du Nord. Voilà. Merci Réveillère pour ces informations. Donc aussi au niveau de FIFA, ce qu'on peut regretter, c'est de ne pas pouvoir avoir l'effectif complet dans l'extension Euro 2012. Puisque bon, les effectifs n'ont pas bougé depuis la fin de l'Euro, et on sait que Deschamps a fait venir de nombreux joueurs. On peut citer Mavouba d'ailleurs, et puis bien d'autres, qui sont nouveaux dans le groupe et qui ne peuvent pas être mis dans l'extension. Donc voilà, on est obligé de repasser au jeu FIFA standard. Et on devra se priver justement des nouveaux maillots aussi de l'équipe de France. Donc c'est un peu dommage. Alors que du côté PES, j'hésitais aussi à faire le match côté PES. Mais côté PES, il manque certains joueurs importants du côté finlandais. Entre autres, Uronen, Ring, Pukki, Furuholm et Kuki. Kuki. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin bref. Surtout, voilà, il y a Forcelle qui serait obligatoirement titularisé dans PES, parce que c'est un des seuls attaquants disponibles. Et vu qu'il n'a pas été appelé pour ce match. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet et puis lançons le match. Vous allez voir ce qui a été étonnant, je suis allé voir les statistiques de la France au niveau de l'attaque. Alors excusez-moi du peu, on évolue en 4-3-3 avec, je cite, Benzema, Menez et Ribéry. Donc ce n'est pas quand même de la gnognotte en attaque. Et on se tape un 79. Alors que côté finlandais, c'est du 73. Donc on n'est pas vraiment énormément éloigné. Au milieu de terrain, ils se prennent un peu une claque. Et en défense aussi. Mais bon, l'attaque c'est quand même étrange. Donc on va aller voir les statistiques des joueurs. Bon, pas de maillot officiel pour les finlandais. Et puis vous allez pouvoir voir les maillots extérieurs. On va peut-être se mettre en bleu. Parce que bon. Voilà, pas de maillot officiel pour la Finlande. Ça c'est regrettable. Donc il me semble que j'ai toujours le lien sur ma chaîne. La page principale de ma chaîne. Un lien pétition. N'hésite pas à aller la signer. C'est un lien justement pour signer une pétition dans le cadre justement de ces maillots et de ces noms. qui sont parfois complètement faux pour cause de licences et tout ça. Donc c'est une pétition qui sûrement... Il y a trois personnes qui ont signé pour le moment. Donc c'est pas énorme. Voilà. Mais ça pourrait être intéressant de voir ce que ça fait. Parce que je vois pas pourquoi ça fait un peu de pub pour ces équipes. L'exploitation des noms des joueurs. Je vois pas pourquoi elles seraient soumises à de telles restrictions et de telles conditions financières. De payer comme ça pour avoir juste le vrai maillot. Les sponsors, ça leur fait de la pub en plus. Donc voilà. Bon là c'est l'équipe de Finlande. Mais quand on voit qu'il y a d'autres équipes comme la Pologne et l'Ukraine qui n'ont pas eu le droit à leur vrai maillot dans l'extension Euro 2012. De la part d'Electronic Arts, on a de quoi se poser des questions. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à la signer. Avec une photo d'ailleurs. Vous allez voir la photo V-Circle Games Show là même que sur ma chaîne. Un peu pixelisé. J'espère que je pourrai la modifier à l'occasion. Donc vous voyez là c'est une des formations assez adaptées côté Finlandais de leur précédent match. Face à l'Irlande du Nord me semble-t-il. Et ils jouent à l'extérieur. Donc à l'Irlande du Nord ils ont réussi à décrocher un joli 3-3. On sait que l'Irlande du Nord se sont fait massacrer juste avant l'Euro. Il me semble que c'est par l'Espagne. Je ne sais plus quelle équipe leur a mis un 6-0. Non les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui leur ont mis une claque. Bon après les Pays-Bas ont fait un Euro qu'on connaît tout pourri. Mais bon ils ont quand même mis une claque à l'Irlande du Nord offensivement. Et je ne sais plus combien de bits ils se sont pris les Irlandais. Mais bon 3-3 les Finlandais ont aussi à faire 3-3 à l'extérieur. Et aussi performance assez notable. Ils ont gagné chez eux face aux Turcs. Les Turcs qui étaient allés battre le Portugal. Donc c'était assez étonnant. Enfin on a été étonné de voir les Portugais se faire battre par les Turcs. Turcs très bonne équipe d'ailleurs. Et bon les Portugais ont fait un très bon heureux. Un très bon heureux. Un très bon heureux jusqu'en demi-finale face aux Espagnols. Il faudrait presque même mériter d'aller en finale. Mais bon. Les Espagnols toujours là, toujours présents. Donc voilà une équipe avec certains joueurs à se méfier quand même. Roman Eremenco. Et tout du moins les deux frères Eremenco. Alors que le deuxième n'est pas titulaire. Il doit être parmi les remplaçants. Donc demi-offensifs. Assez dangereux. A citer aussi Moazander qui évolue à l'Ajax maintenant. Et qui je ne sais pas s'il sera titulaire. Ni même capitaine. L'inmi-capitaine. C'est probablement pas lui qui sera... Je ne sais pas. Il n'était pas titulaire lors du précédent match. Rétala était mage aussi. Et c'est costaud. C'est assez solide côté milieu de terrain quand même. Mais des notes à 75. Nous on est tous supérieurs côté français. Et en attaque à se méfier de Pukki. Qui ne sera peut-être pas titulaire. Alors je ne sais pas. Entre Pukki et Kuki. A ne pas confronter les deux. Mais bon. Des joueurs qui sont capables de marquer. Et d'être dangereux. Et de passer cette défense française. Si elle fait preuve de... D'un manque de réalisme parfois. Ou d'un manque de sérieux. On sait que parfois Sako pour ne pas... Enfin il n'y a pas que Sako. Rami aussi parfois craque en défense. Ou fait un peu des erreurs. Donc c'est sûr que ces joueurs en profiteront. Surtout qu'ils n'auront peut-être pas un grand nombre d'actions devant le but. Donc on sait que ça peut être dangereux. Surtout qu'on avait démarré en qualif de l'Euro 2012. Me semble-t-il. Par une défaite face au Belarus. 1-0. C'est une frappe de loin. Me semble-t-il. Si mes souvenirs sont bons. Donc faire attention aussi aux frappes de loin. Alors je peux me tromper. Il y a aussi remplaçant Amé Léinen. Je ne sais pas comment ça se prononce. Sûrement comme ça. Et qui peut être aussi dangereux s'il rentre. Le défaut aussi de FIFA. C'est la profondeur du banc. Vous pouvez voir. Il n'y a pas énormément de... Alors qu'il y aura sûrement 23 joueurs. Tout comme même reproche à faire pour l'équipe de France. Profondeur de banc assez réduite. Et aussi pour les matchs amicaux. Seulement 3 joueurs rentrent. Donc c'est pas... On sait que lors des matchs amicaux... Bah là c'est pas match amical que je dis. J'ai tout le temps l'habitude de faire des matchs amical. Bon là il y aura 3 joueurs qui rentreront. Parce que le match officiel. Donc autant... Mais la profondeur de banc est quand même assez pauvre. Je trouve. Parce que certains joueurs comme Huronan d'ailleurs sera sûrement... Sera sûrement partie des remplaçants. Donc là il y réservisse. Mais bon c'est toujours le choix à faire. Surtout qu'avec sa note de 53. Autant mettre des joueurs assez bons. Mais il était présent lors du précédent match. Donc bon on va en finir là. Au niveau de... Voilà au niveau de... La Finlande. Parce que bon... On va non plus rentrer dans les détails. Je la connais pas énormément. Et les joueurs qui la composent non plus. Donc voilà côté français. On est repassé donc avec un milieu de terrain. Je me suis risqué à deux milieux. Un milieu assez regroupé. Pas trop offensif. Donc pas de milieux offensif style Nasri. Bon il est pas là. Il n'est pas dans le groupe. Écarté depuis... Bon il faut que je me déconnecte. Là ça m'énerve aussi. Voilà donc j'ai choisi... Bon Mavouba, Kapu, Kabay. Kabay qu'on sait qu'il est capable de monter souvent. On voit Mavouba aussi monter. Souvent à l'île. Kapu plutôt assez défensif quand même. Milieu défensif. Capable d'évoluer aussi en attaque. On peut voir qu'avec les notes 80 et 80. Ce sera plutôt ces deux joueurs qui vont proposer leur... Alors Mavouba est plutôt dans l'axe. Mais bon il va monter aussi. Mais c'est vrai qu'on les voit plus bas quand même. Sur la ligne du milieu de terrain. Donc on va laisser évoluer en attaque les trois joueurs préposés. Donc Jérémy Menez que j'ai préféré à Valbuena. Pourquoi ? Parce que Valbuena je... Fatigué aussi. Ils ont eu dans le cadre de ces jours de la précédente semaine. Puisque... Qu'est-ce que je dis ? Barrage de l'UFA Europa League. J'ai du mal à m'expréver ce soir. Et Ligue 1. Donc 3 victoires. 4 victoires. Oui en 4 journées pour l'OM. Donc Valbuena peut-être laisser un peu au repos. Peut-être le faire rentrer en Joker. Comme on sait. On sait que la précédente face à l'Uruguay. Deschamps avait choisi une formation avec Giroud en pointe. Et Benzema tournant autour en attaquant de soutien. Donc un 4-4-2 un peu modifié. Mais bon là j'ai préféré revenir. Alors que j'ai mis Giroud en hélié. D'accord. On va peut-être se calmer. Oui Ribéry s'il te plaît. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Pourquoi on est venu à... Bah Gomis excuse-moi. Mais bon vu la profondeur de champ je suis obligé d'en écarter. Ce sera toi. Et Giroud. Même si ta note est supérieure. Voilà Ribé à gauche. Et voilà une formation qui revient un peu à celle de l'Euro. Et même des matchs amicaux précédents. A se rappeler de l'Islande aussi. Qui sûrement évolue d'une manière assez similaire à celle de la Finlande. Finlande qui historiquement j'ai cru lire évoluait surtout de manière défensive. Donc en contre. Se projetait en contre. Aussi profitait des grands joueurs de l'équipe. Pour jouer dans le jeu aérien. Mais maintenant c'est une équipe qui a assez évolué avec des jeunes joueurs. Une équipe en construction. Qui ne va pas hésiter justement à jouer l'offensive. Donc là on peut voir que c'est une formation 4-2-3-1 me semble-t-il. C'est sur mon 4-1-3-4-1-4-1-4-1. Je ne sais plus. Je ne sais plus celle qui est par défaut lors du précédent match. Enfin bref. Une équipe qui pourra nous poser des problèmes offensivement. Et ne faudra pas jouer en demi-teinte lors de ce match. Donc ça fait 11 minutes que je parle. On va peut-être lancer le match. Parce que bon. A la force de parler. Bon je ne rentre pas dans les détails des autres configs. En général au niveau de la tactique en match. Je prends celle par défaut. Pas tactique en match pardon. La tactique perso. Je prends celle par défaut de la France. Et je modifie par contre. L'agressivité et la pression. Parce que c'est un défaut. CPU vs CPU. Ou même quand tu veux jouer contre le CPU. C'est l'attentisme un peu au niveau du pressing. Puisque c'est souvent. Ces deux curseurs sont en dessous du 50. Donc vous pouvez voir un CPU qui attend. Qui ne va pas prendre de risque à vous presser. Tandis que là je monte au dessus du 50. Voire parfois au dessus du 75. Sur certaines équipes. Afin de proposer un pressing un peu plus sévère. Voilà. Tout est bon. Allez les bleus. Allez les bleus. On va se calmer un peu. Voilà le stade. On va peut-être regarder. Puisque le stade olympique Helsinki. Je vais l'adapter. Normalement ils ressemblent assez au vrai stade dans lequel ils vont évoluer ce soir. La nuit. Pas de soucis. Aucune modification. Les commentaires je les ai virés. Parce que c'est moi qui vais les assurer. Et voilà. Il serait peut-être temps de lancer le match maintenant. Voilà voilà. Donc je suppose que le prochain match face au Bélarus. Ce sera aussi FIFA qui sera privilégié. Donc on passera malheureusement par l'extension Euro 2012. Au risque de priver certains joueurs de leur titularisation. Mais bon. Sinon je fais sauter Bélarus et France-Bélarus. Et je prends un autre match de ces qualifs. Mais bon j'aime bien traiter la France. Ou peut-être des autres pays francophones. Tel la Suisse. Ou la Belgique dans leur qualif. Pour être intéressant. Il faudrait que j'aille voir leur groupe. Ah Capou. Toujours avec cette ignace. Dans le jeu. Alors que maintenant il n'a plus la même coupe. Puisqu'il y a un peu plus court. Voilà voilà. Donc stade amicale internationale. On peut l'enlever. Puisqu'il s'allume une qualif. Premier match de qualif pour les bleus. Il va falloir assurer. Parce qu'on sait que finir deuxième nous exploserait au barrage. Dans le cas où on est parmi les meilleurs deuxièmes des qualifs. Donc c'est toujours une prise de risque. Mais on sait que. On est dans le groupe de l'Espagne. Donc ce sera compliqué. Alors que l'hymne finlandais. Magnifique. Ils ne l'ont pas chanté. Triste. On ne les a pas vus en tout cas. Voilà. L'équipe de Finlande qui va normalement évoluer. En blanc et bleu. Et les français sûrement en bleu. Je sais qu'à un moment ils avaient un troisième maillot. Ou même un maillot à l'extérieur rouge. Mais ça n'a pas duré. Ça leur aurait permis justement de ne plus se distinguer. Parce qu'on va être en bleu. Il y a beaucoup de bleu. Beaucoup de blanc. Mais bon ça va. On reconnait bien les joueurs. Et on encourage bien sûr les bleus. Je ne suis pas chauvin. Mais bon. Je suis français. Donc je vais encourager. L'équipe de France bien entendu. Donc on repasse au mode CPU versus CPU. Et puis on prie pour que les joueurs français qui engagent d'ailleurs nous gratifient d'un superbe match. Avec Benzema. Menez à l'engagement. Et c'est parti. Première possession française. Avec une équipe de françaises qui normalement devrait avoir la possession dans ce match. Ribé est toujours sur la gauche. Ça joue bien pour les noms. Cabaye malheureusement qui loupe sa transmission. Ribéry dans la profondeur. Et les Finlandais qui reprennent la possession du ballon. Alors qu'une passe complètement manquée. Alors on disait qu'il y aurait beaucoup de blonds. Mais pour l'instant je ne vois pas énormément de blonds. Surtout des brins dans cette équipe. Alors parce que FIFA a commis des erreurs au niveau de la couleur des cheveux. Alors pour l'instant il y a beaucoup de fautes techniques. Des passes qui devraient arriver plus vite. Et puis des joueurs qui tergiversent un peu trop et qui perdent le ballon. On a là. Spard. Spard. Et Témage. Qui transmet bien. Ça passe dans la profondeur avec Ermenko. Attention ça accélère pour l'instant. Pookie. Dans l'axe. La défense est là. Toujours présente. On va rester écarté sur la droite au niveau des Finlandais. Ils font tourner les Finlandais. Voilà la talonnade. Ça joue la brésilienne côté finlandais. La frappe. Et le bon arrêt de Loris. Mais c'est dangereux pour ce début de match. Un peu inquiétant de la part des français. Qui se laissent dominer. Sûrement pas volontairement. Par cette très bonne équipe de Finlande. On sait que de la tête ça peut être dangereux. Avec Rami peut-être qu'il va dégager. Non. C'est une tête. Oh la parade encore de Loris. Mais qu'est-ce que c'est que c'est qu'on sait que sur coupier arrêté la France. Depuis quelques années on a quelques problèmes. Est-ce qu'on a plus de Marcel de Sailly ou tout ça. Bon on remonte sûrement à loin là. Mais voilà quoi de la tête. On devrait quand même prendre ses ballons. Voilà Sacco qui est bien joué. Menez. Réveillère. Si on joue en talonnade. Vous voyez. Rami. Mavouba au milieu de terrain. Ça joue bien. Il va falloir sortir quand même. Un peu plus rapidement. Passe longue avec Menez. Menez dans la gare. Benzema qui sera un peu isolé. Qui va sûrement aller chercher des ballons un peu plus bas. Parce que pour le moment. Alors ça c'est bien lancé pour Ribéry. On sait qu'en vitesse pure c'est beaucoup plus rapide. Ribéry. Puis Crochet qui retourne dans l'axe. Mais c'est bien pris. Ce serait. Dommage de prendre un seul point en Finlande. C'est ça que les Espagnols ne. Sûrement ne feront pas de match nul en Finlande. Enfin il y a peu de chance. Je ne sais pas. A quand remontent les derniers matchs nuls de l'Espagne. Enfin on sait qu'il y a eu l'Italie. Ensuite il n'y a plus beaucoup de matchs nuls. L'Italie qui très joueuse. A réussi lors de son premier match de l'Euro. A tenir tête à l'Espagne. A même à les mener. Allez Ribéry dans l'axe. On reprend un peu plus la possession. Et la maîtrise du ballon. Mavouba. Pour Capou. Capou. En direction de Menez. Menez Capou. C'est bien fait. Capou qui est monté. Je disais qu'il était souvent défensif. Mais il est monté. Il n'est pas prié. Il frappe. Oh là là. L'arrêt. Le défenseur qui se dégage. C'est bien. Première incursion française. Et ça montre qu'on peut poser des problèmes aussi de notre côté. Et bien logiquement. A cette équipe finlandaise. On espère bien marquer avant la fin de la première mi-temps. Avec Ribéry qui a bien du mal à passer sur son côté. Obligé de repasser dans l'axe. Capou à nouveau. Qui évolue assez haut quand même. Capou. C'est bien. Et Mavouba qui reste en retrait justement. Cabaye. C'est bien joué. C'est avec Ribéry. Ribéry, Cabaye. La frappe peut-être. Cabaye qui transperce. Pour Ribéry. La frappe croisée. Il était hors-jeu malheureusement. Mais c'était bien joué. Ce jeu dans ce petit périmètre. Un hors-jeu vraiment limite limite. Ce petit extérieur de Ribéry. Mais c'est très bien. On les pousse à la faute. On joue vite. C'est très bien. Et c'est une reprise encore. Par contre ça va être dangereux avec Benzema. C'est n'importe quoi. Au niveau de la frappe de Benzema. Et le bon arrêt de Mampa. Mampa ! Mampa parlons. Benzema dommage. Oui. Il n'a pas de quoi s'en vouloir. C'est vrai qu'il a peut-être plus de temps pour s'approcher du gardien. Peut-être crocheter ce dernier défenseur. Et enroulé du pied gauche. On sait qu'il est un très bon pied gauche aussi Benzema. Mais bon. Il a préféré la frappe directe. On est de toute façon à la 20ème minute. Le dégagement finlandais. Le dégagement finlandais. Le dégagement finlandais. On va laisser sortir en touche. On touche d'Evra sûrement. Evra pour Benzema. Revenu chercher ce ballon bien bas. Personne n'est au centre. En attendant on joue court. Rami qui n'est pas à son poste. Et qui a préféré monter en attendant. C'est bien parce que de la tête il va nous porter. Alors par contre c'est une très mauvaise passe de Mavoubam semble-t-il. Non d'Evra. Evra qui a mal assuré sa passe. Et c'est une réincursion finlandaise dans le camp français. On change d'aile côté finlandais. Avec Führholm. Rétala. Rétala que j'avais dans PES dans une League Master. Parce que très bon joueur. Et faisait partie des espoirs finlandais. Lorsqu'il est championnat d'Europe me semble-t-il. Depuis il y a quelques années en 2009. Des moins de je ne sais plus quoi. Führholm. Mais attention ça joue. Et ça joue. Et la frappe enroulée au-dessus. Ah si on la laisse comme ça. Et puis c'est un corner. En plus elle est contrée. Attention de la tête. Les français qui doivent se dégager. Bien joué. C'est pas fini la frappe. Un peu écrasée. Maurice qui n'est pas inquiété sur cette frappe. Qui a accompagné la balle en sortie. Après une domination française de quelques minutes. C'est les Finlandais qui... Qui répondent. Il faudrait marquer quand même dans ce match. Nous aussi on a une équipe en construction finalement. A l'image de... Ah une main de Menez. Qui a porté le ballon avec la main. L'arbitre l'a vu cette fois. Cette fois je dis parce que... Face à l'Irlande. L'arbitre était un peu aveugle. Alors... Retala. Le centre pour Eremenko. D'angereux. Eremenko Romane. On le sait dangereux. Il joue en passe courte. Allez la défense. Bien joué. Sako. Encore une fois peut-être. Il préfère les laisser jouer. C'est dangereux. Peut-être un pressing plus haut là. A la force de les laisser partir déborder comme ça. Bien joué Kabay. C'est un dégagement pour Benzema. Bien joué. Avec une une deux peut-être. Menez. Benzema qui est passé. Qui va accélérer. Qui va fournir son... Il va enrouler sûrement. Que va-t-il faire ? Il frappe et but du gauche. Cette fois. Il n'a pas repiqué sur son pied droit. Il a pris son gauche. C'est magnifique. Et ouverture du score de Karim Benzema en contre. Ah oui. Ils ont joué. Ils ont tenté les Finlandais. Mais pris en contre sur cette belle passe de Menez pour Benzema. Benzema qui aurait pu... Comment dire... Repartir sur son pied droit pour provoquer le gardien. Mais il a préféré enchaîner tout de suite. Et le gardien qui était un peu pris de court. Et qui a eu du mal à plonger. Battu sur cette frappe du gauche. Radu Poteau. De la part de Benzema. Ouverture du score pour les français. C'est une bonne nouvelle. C'est magnifique. Enfin c'est magnifique. C'est la Finlande. C'est normal qu'on mène. Mais c'est bien de la part de la France. De garder ce statut. De confirmer ce statut de favori dans ce match. Et de garder confiance. Et de peut-être en mettre un deuxième lors de cette première mi-temps. Alors que les Finlandais tentent des gestes techniques. Et tentent de s'approcher tout doucement des cages françaises. Ça circule bien. Evra bien joué le pressing. Sérieux. Evra. Toivo qui est monté. Et il est mage. Sparve. Et Remenco sûrement. Et Remenco dangereux. On le sait. Il est passé. Attention. Il préfère repartir dans l'axe. Et ils ont bien eu mal à passer cette défense. Les Finlandais qui tentent. En une touche de balle. La frappe. Et Loris. Et c'est dangereux quand même. Ça joue bien côté Finlandais. Ça me rappelle un peu le début de match de l'Islande. Qui jouait pas mal. Lorsqu'on s'est pris un 2-0 à la mi-temps. Puis on est revenu à 3-2 dans la seconde. Avec un super but de Rami. Pour conclure cette rencontre. Benzema. Benzema. Bien pris par Moise Under. Je ne sais pas comment ça se prononce. Pardonnez-moi si j'écorche son nom. Allez. C'est parti. Sur l'aile. Cette fois. Evra qui va faire son boulot. Faut faire attention. Parce que ça joue vite. Côté. Rami qui va pas se faire crocheter. Non. On essaie de passer. Mais la défense est bien revenue. Avec... Mavouba qui est là. En soutien. Toujours. Il faut peut-être presser un peu plus. Là les français. Parce que ça joue à la bas-balle. De côté Finlandais. Et s'ils marquent un deuxième... Un but pour égaliser. Ça pourrait être compliqué pour les français. Ça leur donnerait confiance avant cette... Mi-temps. Qui se profile. Ils reprennent la possession là. Ils refutent un pressing aux français. Et une tête. Non. Ça préfère jouer court. Alors que... Avec les grands joueurs qu'ils ont. Ils préfèrent... Ils devraient peut-être jouer dans les airs. Ça joue passe courte. Et les français qui... Qui courent après le ballon. Et ce 1-2. Et cette frappe. Et ce but. Oh là là. Pouki. Avec cette possession de balle qui a duré... Je ne sais combien de temps. Avec Rami qui s'est jeté. Qui en avait marre. Ils ont fini par passer. Ah c'est dommage. Juste avant la mi-temps. On tenait bien ce... Avec ce contre. Et défensivement. On s'est fait prendre. Ah là là. C'est dommage. Mais on va repartir à l'attaque. Bien sûr. Afin de... De reprendre confiance. Bien joué dans l'axe. Ça c'est bien joué. Avec Mavouba. Ah ils sont quand même défensivement bien placés. Les... Gabay qui vient passer avec Benzema. Benzema. Toujours 1-2 avec Ribéry. Ribéry qui rejoue avec Benzema. Benzema qui est isolé. Qui va reprendre le ballon. Il est bien taclé là sur ce pressing. Pressing défensif. Et les Français qui poussent. Qui poussent. Et la mi-temps qui... Qui va sûrement être sifflé. S'ils continuent à reculer. Non. Ils vont peut-être encore fournir une attaque. Une dernière offensive. Avec cette passe dans la profondeur. Pour Réveillère qui va centrer. Réveillère. Bon Ribéry sera trop court. Ah c'est pas fini là. La frappe peut-être la reprise. Mais manque de puissance. Et le dégagement finlandais. Et cette mi-temps. Non. Toujours pas. Kapu dans l'axe. Avec Mavouba. Bien joué ça. Et la frappe enchaînée. Rat du poteau de Gabay me semble-t-il. Rat du poteau. Un bon maître on va dire. Et voilà. Pour cette première mi-temps. Les Français qui... Ouvrent la marque. Et qui se font reprendre. Avec une très bonne... Phase offensive. Sûrement qui sera... Qui sera pas réaliste. Je ne vois pas les finlandais. Avec une passe à 10 comme ça. Même passe à 20 on pourrait dire. Parce qu'elle a duré... Il y a eu au moins 25 transmissions avant le but. Et cette égalisation. Et puis cette contre-attaque avec... Benzema qui n'a laissé aucune chance aux gardiens. Rat du poteau. Bien joué. Mais là c'est... Ils ont... Ils ont réagi tout de suite les finlandais. Et cette passe avec justement Rami qui se jette. Qui se troue même on peut dire. Et cette frappe enchaînée. C'était bien joué. On va passer... On va voir les stats un peu. Pour la possession. Sûrement l'avantage des finlandais. Étrangement. Alors que... Ils seront sûrement dominés largement. Par cette équipe française. Je ne vois pas comment... Ça pourrait en être autrement. Donc ce scénario me paraît... Peu probable. Sûrement l'ouverture du score de la part des français. Ça c'est bien évident. Après l'égalisation. Surtout de cette manière de la part des finlandais. C'est... C'est peu probable. Je le répète. Allez. Cette deuxième mi-temps qui commence. Et Temaz. Pukki. Le buteur. Et Remenko. Qui a été dangereux justement sur cette phase offensive. Mais non. L'égalisation finlandaise. Finlandaise. Et les finlandais qui continuent justement à... A jouer sérieusement. A jouer de manière appliquée. Et le pressing français qui manque un peu de... De rigueur de... Voilà. Ça c'est bien joué. Saku qui s'est projeté pour récupérer ce ballon. Et une contre-attaque peut-être. Avec Benzema. Benzema. Qui rejoue avec Ribéry. Ribéry qui va accélérer. Double contact. Oui on peut le dire. Ah l'attention. C'est peut-être une paire de balles. Non. Cabaye qui récupère. Qui préfère jouer dans le dos avec Mavouba. Peut-être un centre qui va venir. Non. On préfère passer par l'axe. Il n'y a pas beaucoup de centre là pour Benzema. Menez. Ce qui va-t-il faire ? Il perd le ballon. Il a voulu tenter un dribble. Mais bien pris. Cette défense sérieuse pour le moment de la part des Finlandais. Alors peut-être avec la fatigue. Alors que cette passe complètement mal assurée de la part de Sako. Qui profite aux Finlandais. Qui peuvent se replacer dans le camp français. Et ça peut être dans. Je vous attends sur Remenko. Et Remenko pour Pukki. Pukki toujours le buteur. Et ça joue bien. Ça avance échelon par échelon. J'ai envie de dire. Du côté finlandais. Et il faudrait peut-être presser là. Parce qu'on va s'en prendre un deuxième avec ses conneries. Et le centre pour le RIS. Un match compliqué pour le moment. Pour les français. Qui ont bien du mal à trouver des failles offensivement. Face à cette défense bien regroupée. Qui sûrement lors du vrai match. Fera aussi un peu plus que jeu. Là en laissant défensif. En laissant volontairement défensif. Pour ne pas se prendre. Ouais puis regardez-moi ça. Comme ils reprennent les ballons. C'est n'importe quoi là. D'un part des français. Il serait peut-être temps de se reprendre un peu. Oh. Furu Holm. Pouki. Toujours Furu Holm sûrement. Non. C'est bien Réveillère qui couvrait correctement. Allez. Kabay. Pour Evra. Kabay à nouveau. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre un milieu offensif. Parce qu'on se sent difficilement à joindre la ligne offensive côté français. Avec Ribéry bien taclé. Mais qui profite. Il retente un geste technique. Pour passer dans l'axe. Kapou. Kapou dans la profondeur pour Menez qui va s'entrer. Bien joué. Et le corner. Ah. Une rentrée. Martin côté Eremenko qui sort. Non. L'autre. Eremenko qui rentre. Pardon. Le frère. Et Martin qui est rentré. Ah. Mais c'est trop près du gardien ça. La soixantième minute. Et toujours un but partout. Attention à ne pas se trouver défensivement là. On reprend. Et on est toujours bien placé du côté finlandais. On peut à nouveau. Ah. Menez qui tente bien jouer. Rami qui était resté au poste. Oui. Rami qui dribble un peu. Peut-être se replacer pour poser une tête. Il préfère jouer l'offensive un peu comme face à l'Islande. Emenes qui... Ah. Pardon. Benzema qui a perdu le ballon sur cette offensive dommage. Une contre-attaque côté finlandais. Allez. Un pressing plus haut. Là. Il faudrait peut-être prendre le ballon. Les empêcher un peu de rejouer. Allez les Français là. Réagissez un peu s'il vous plaît. Proposez du jeu plus fourni. Plus d'envie. Plus de rigueur. On sait Valbuena a dit en conférence de presse. Non. C'est quoi ce passage ? Mais regardez-moi. C'est dribble tout le monde. Il va frapper. Et poto. Mais qu'est-ce que c'est que ça défensivement ? Ce serait qu'on aurait cru à Liadière dans le match Lorient-PSG. Le mec qui dribble tout le monde. Et puis... Non mais c'est quoi cette défense ? Sanko, Rami, réveillez-vous là. Furuholm. La possession toujours finlandaise. Que se passe-t-il dans ce match ? Un scénario qui sûrement ne sera pas le... Celui de la vraie rencontre. J'ai bien peur que les Français aient des qualifications bien compliquées. Révenko. Mais allez, taclez-le, bordel. Pardon. Je m'emporte un peu, mais face à cette équipe qui m'énerve un peu. Voilà, le dégagement et la contre-attaque peut-être. Bien joué. Allez. Allez. Il y avait Menez qui était parti. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut jouer plus vite, plus en première intention là. Voilà, ça s'est bien joué ça pour Menez. Voilà. Ribéry. Ribéry double contact. Il est passé avec son double contact magnifique. Il va repiquer dans l'axe. Avec Menez qui frappe. Oh là 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 là. Menez, tu peux t'en vouloir. Pourquoi n'enroules-tu pas au lieu de frapper coup de pied ? C'est pas possible. On n'aura pas beaucoup d'occasion vu l'entame de match. Et puis jusqu'à la 70ème. On est à la 70ème. On n'a peu eu beaucoup d'occasion. Il faut les mettre, celle-là. On n'a pas le droit de faire ça. Et lui, ce joueur justement, je vous en ai parlé. A MyLN. Il est non et homène imprononçable, mais dangereux. Puisqu'il a un rapport sélection-but en équipe de Finlande assez... C'est sympathique. Enfin, un des meilleurs de son équipe, on va dire. Martin. Oh la passe. Bréveillère qui se fait prendre le ballon. Et c'est une touche pour les Français. Allez, 77ème. Menez. Menez qui dribble dans ses actions. Regardez-moi ça. Menez qui part en touche tout seul. Oh là là là. Allez, le pressing. La rétala. A MyLN. J'aimerais bien un peu une équipe de France plus... Qui ne se satisfasse pas de ce match nul en ouverture de cette qualification. Ah, c'est bien joué ça. Sacco. Ah, une touche, c'est dommage. Ribéry qui est pris. Dans les airs, dans le jeu aérien. Contré. Et c'est toujours les Finlandais, j'ai l'impression, qui conservent le ballon. Et les Français qui courent après. Ce sera le contraire lors du vrai match. Mais bon, FIFA a pris la décision que les Finlandais prendront le jeu à leur compte. Et que les Français courront après le ballon. Alors techniquement, je ne crois pas que les Finlandais soient aussi bons. Dans la conservation du ballon. Au moins que les Français jouent comme ça. Avec un pressing en demi-teinte. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Attention, ça va être dangereux avec ce centre. Et Remenko, le pressing, pas de pénalty, pas de faute. Allez là, le pressing. Bien joué. Ah, ce n'est pas fini. Pukki. Pukki qui va passer. Non, Sacco, bien joué. Et la contre-attaque. On dirait le match contre la Suède. Des Français où on s'est pris 2-0. Sauf que là, c'est les Finlandais. Donc c'est moins... Oh, c'est bien joué ça dans la profondeur. Avec Martin, la frappe et le but ! Oh, j'étais médisant. Oui, ce n'est pas un beau match. On part en contre. Mais on marque finalement sur les seules phases offensives qu'on a. Martin qui nous sauve. Martin qui... Dans le match FIFA, l'île PSG avait été très important puisqu'il... Dans le match virtuel, il marquait à deux reprises un doublé, me semble-t-il. Permettant à son équipe de gagner 3-1 face au PSG. Bon, on sait que le PSG a gagné dans la vraie rencontre. Et ça, c'est bien pour les Français. Une victoire difficile, un premier match difficile. Mais ils sont là. Ils ont été dominés. Offensivement, ils ont pris un but. Ils ont quand même relativement bien tenu. Mais il reste quand même quelques minutes. Et une pression côté finlandaise. Qu'il va falloir... Devoir contenir. Parce qu'un 2-2 serait quand même... Une mauvaise opération là. Avec des Français qui mènent 2-1 là. Allez. On est solide. On est passé là. Passé à Eremenko. Dangereux. Bien joué ça ! Et on sort le ballon. C'est un peu à la sauve qui peut là. On dégage comme on peut. Mavouba. Eremenko. Les deux frères qui sont là sur le terrain. Et qui vont être dangereux. Et Témage. Eremenko à nouveau. Son frère. Amalainen. Il tente encore. Et c'est fini ! L'arbitre qui siffle. Et la victoire française à l'extérieur. 2 buts à 1. Une victoire très 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 difficile. Très compliquée. Avec une possession à l'avantage des Finlandais. Donc sûrement peut-être le même score lors du vrai match. Mais la physionomie du match je peux vous l'affirmer quand même. Je pense sincèrement qu'elle ne sera pas comme celle-là. Avec une domination finlandaise dans la possession. Dans la construction. Avec des français qui ont été mis en danger à nos nombreuses reprises. Qui se sont troués à certains moments. Sako, Rami. Ils peuvent se congratuler pour cette victoire acquise dans la douleur on peut le dire. Avouba qui a réalisé un bon match. C'est peut-être une formation qui ne sera pas comme celle-là. Didier Deschamps qui privilégiera peut-être un 4-4-2. Ou une version avec un milieu offensif clairement défini. Parce que là c'est vrai qu'avec des milieux centraux et un milieu défensif. On a eu beaucoup de mal à trouver nos lignes. La ligne offensive justement. Composée de Benzema, Ribéry et Menez. Valbona qui n'est finalement pas rentré. Martin qui a fait son entrée dans ce match. Et qui a été déterminant. En seconde période sur cette belle passe. Alors qu'on revoit le contre. Alors je parle, je parle. 36 minutes. J'ai envie quand même de revoir le but. Bon là on revoit le but des Finlandais. Avec cette phase où... Ce poteau. Ce poteau où on a vu l'attaque en Finlandais. Il aurait percé la défense. Et puis là cette frappe de Menez. Qui aurait dû enrouler. Et là Martin. Martin qui part bien dans le dos. Magnifique extérieur du pied. Pour battre le gardien. Quelques offensives encore dans ça. C'était au début du match. Voilà voilà. Homme du match quand même déclaré. Ah non. Meilleure note côté... Il n'y a pas d'homme du match je crois déclaré. Loris. Ah Loris qui nous a sauvé c'est vrai. A de nombreuses reprises on verra dans la catégorie arrêt. Combien d'arrêt a-t-il fait dans ce match. Donc Pouki déclaré meilleur joueur côté Finlandais. Alors des notes un peu sévères. Avec Eremenko. Enfin c'est celui qui est rentré. Donc 5-30. Mais même si c'est 50 pour Roman. Ils ont fait un bon match. Ils ont bien construit Pouki. C'est vrai que c'est sur son but. Côté français Benzema. 7-10. Marvin qui aurait mérité aussi une bonne note. 7 au moins. Voilà. Les vuts Pouki. Martin Benzema. Pas de CSC en l'occurrence. Menez passe def. Et Karim Benzema passe décisive. Tire cadré. Ah 5-5 côté Pouki. Alors Pouki devrait être dangereux s'il est titularisé. A moins que ce ne soit l'autre. Koupi ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus son nom. Koupi ou Pouki. Enfin bref. Attends on va quand même voir son nom. Parce que je n'ai pas envie de le... Alors soit Pouki. Donc celui qui est là. Qui a été titularisé lors du précédent match. Soit Kouki. Kuki. Je ne sais pas comment ça se dit dans ce pays. Voilà. Les passes. Remenko. Donc 36-37. Donc quand même ils méritaient une bonne note. Kabaï 29-30. Voilà. Ces deux joueurs qui ont été importants dans la dribble, dans la possession et dans la construction. Centre réussi pour Okara à côté Benzema. Qui a centré. Donc qui s'est bien déporté sur les côtés parfois. Et qui justement me semble que c'est lui qui a servi Martin. Ou non c'est peut-être Menez. Je ne sais plus. Pour le but. On va voir. Passe décisive. Benzema marqué le premier but. Donc. C'est Menez. Passeur décisif. Et le deuxième but Martin. Et Menez. Passeur décisif bien sûr. Bon ça va faire 40 minutes. Là on va peut-être t'arrêter. Les frais. Et puis. Quand on va quand même regarder les arrêts. Les tacles. Bon ça. Ouais Saco qui s'est vautré. 5 tacles réussis sur 11. Donc bon. Il a beaucoup taclé pour pas grand chose. On peut le dire. Oh j'aime bien Saco. Ne vous inquiétez pas. Alors 4 arrêts. 3 arrêts pour. 4 arrêts pour le risque. Capitaine et homme du match finalement. Et un seul remplacement côté français. Et deux remplacements côté. Finlandais. Voilà voilà. 2 buts à 1 pour la France. Victoire dans la douleur. Comme je le répète. Et on espère donc une victoire française aussi. Dans le vrai match. Pour démarrer du mieux qu'on peut. Ces qualifications. Voilà voilà. On se retrouve pour sûrement en France. Bélarusse. Dans ce sens. Puisque ce sera en France. Allez salut.